Ils sont timides mais ils se soignent au travail. La timidité peut être un sérieux handicap, surtout lorsqu'on a une profession avec des responsabilités. Pour cela, les timides prennent des cours de théâtre adaptés à leur situation. Être davantage sûr de soi, c'est aussi cela. Mieux vivre à Paris, avec Nicole Bappel et Pierre Pachou. Les timides, ils palissent, ils rosissent, ils rougissent. Chante Jacques Brel. La réalité est tout autre. Tenez, David par exemple, 30 ans, commercial, il faut gratter pour découvrir la face timide de sa personnalité. Il est l'un des premiers élèves d'un cours de théâtre adapté. En tant que commercial, je dois aller vers les gens, je dois créer du contact. Là où je me suis rendu compte que j'étais timide, c'est au moment de ma vie perso. Justement, je voulais passer outre cette timidité et travailler dessus. Et nous allons suivre David à son cours d'expression théâtrale, très ciblé. Je suis timide, mais je me soigne. Les participants auraient bien sûr préféré rester incognitos, mais ils ont finalement accepté la présence d'une caméra comme un exercice supplémentaire. Timide, mais courageux. Ici, on ne vient pas pour se produire sur scène, mais pour libérer sa spontanéité. Hommes, femmes, toutes professions et tous âges confondus. Lévy, metteur en scène et fondatrice du cours, est une ancienne timide. Vous avez une dizaine de participants à ce cours. Qu'est-ce qui les rassemble ? Car chaque timidité est différente. Oui, tout à fait. Chaque timidité est différente. Ce qui les rassemble, c'est le fait de vouloir se développer personnellement, de vouloir s'ouvrir, de vouloir travailler leur voix, leur corps. Donc, ils travaillent vraiment dans la même direction. Après une heure de travail sur la relaxation et le souffle, les élèves sont capables de sortir d'eux-mêmes en donnant de la voix. C'est des moments de détente et de découverte de soi. Incroyable ! Le travail accompli en trois mois. L'impro sur des situations aussi simples qu'un bonjour est déjà un exercice difficile pour tout le monde. Plus large, plus large encore. Voilà. Prends le temps de nous regarder, ne fuis pas. Voilà. Assume-le. Ici, David, Amandine ou Angélique forcent leur nature et sont surpris du résultat. Déjà, ne pas buguer dans les phrasés ou ne pas être... Pour ce côté-là, je me suis un petit peu surprise. Deux, dix, dix, d'eau, d'eau. Ce soir, les timides ont fait coup double, joué en étant filmé. Défi relevé. Parc-eux-dix, par-but.